Et Kevin, les gens que vous avez croisés aujourd'hui vous parlent de chaleur accablante, preuve à l'appui. Oui, absolument. De nombreux enseignants m'ont écrit aujourd'hui pour se plaindre des conditions dans lesquelles ils devaient enseigner aux élèves avec cette chaleur accablante. Je suis présentement devant l'école Marguerite Bourgeois à Montréal. Les élèves que j'ai rencontrés avec leurs parents aujourd'hui m'ont dit qu'ils ont eu chaud toute la journée. Regardez maintenant, Sophie, ces photos que j'ai reçues d'enseignants. On voit la température dans les classes, l'une d'entre elles avec l'Umidex. C'est un ressenti de 38 degrés Celsius. C'est considéré, selon la santé publique, de chaleur extrême. On m'a aussi rapporté qu'un élève de première année a eu un coup de chaleur dans l'est de Montréal. Voici quelques élèves avec leurs parents. On a travaillé. Est-ce que c'était difficile de travailler avec cette chaleur accablante? Oui. Qu'est-ce que vous avez fait pour vous rafraîchir? On a bu de l'eau. Il faisait vraiment chaud. C'est ce que j'ai à dire. Merci. Qu'est-ce que vous avez fait comme activité? On a joué au ballon-poir. On est resté dans la cour à l'ombre. T'as aimé ça être à l'école? Oui. Pensez-vous que ce serait une bonne idée pour le centre de service scolaire de fermer demain Vicanon? C'est encore plus chaud. Je pense que ça va dépendre justement des commentaires des enfants. Si les enfants sont corrects, bien pourquoi pas? Je pense que les professeurs savent comment agir en cas de température caniculaire. Alors non, j'avais entièrement confiance en l'équipe professorale. Je leur mets de l'eau puis je sais qu'ils vont être capables de juger s'ils ont chaud ou pas. Puis je sais qu'ils sont bien encadrés. Et en terminant, Sophie, on a reçu les toutes dernières données sur les postes d'enseignants en pourvoir dans le réseau scolaire public. On est rendu à 1 331 postes d'enseignants à combler au Québec il y a un peu plus de deux semaines. C'était à 8 558 enseignants qui manquaient à l'appel. Voilà. Merci, Kevin. Merci, Kevin.